Salut les devins, c'est Saikyo, on se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 16 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, l'épisode est disponible depuis quelques heures ou jours, un truc comme ça, enfin bon ça dépendra de quand je peux poster ma vidéo surtout. En tout cas, je suis là pour vous en parler, merci d'être là pour m'écouter et pour venir aussi partager vos avis, vos opinions, vos théories, pourquoi pas, en zone commentaire, merci d'avance pour cela, merci pour votre fidélité et votre soutien à la chaîne. Donc un épisode que j'ai apprécié franchement dans l'ensemble, il était cool, j'ai passé un bon moment, j'ai même pas vu le temps passer et tout, c'est très rythmé, mais n'était-ce pas trop rythmé, n'était-ce pas un petit peu trop chargé ? Franchement, j'ai l'impression que oui, parce qu'on m'a donné beaucoup de bonnes choses en fait sur le papier, un rapprochement à Hatsu Cell, Krillin et Gohan, avec une utilité pour Gohan d'ailleurs, les démons, dont notamment Shroom qui vient, qui explique un petit peu leur postulat, leur posture en tout cas dans cette histoire, comment se positionnent-ils, quels sont les intérêts de Goku Black Zamasu, comment ils peuvent aider également à l'entraînement de Goku et Vegeta, même si ça paraissait lambda, parce que franchement, t'entraîner face à Ginyu pour obtenir l'ultra instinct, enfin bon, voilà, ça c'est des cacahuètes, mais bon voilà, en tout cas, on a compris un petit peu, il y avait des éléments à mettre sur le papier qui étaient intéressants, le fait que le guerrier en noir soit un allié de ces anciens démons, qui va se battre donc contre Goku Black, qui va développer une transformation Super Saiyan, voire peut-être 2, il y avait des éclairs aussi, et surtout qu'il y a une tête qui ressemble à son Goku, puis à la fin, t'as Super 17, Bojack, et surtout le Dr. W, qui n'est pas le Dr. Raoult, mais qui est bien et bien le Dr. Willow, qui va se transformer avec une forme plutôt humanoïde et non gigantesque, comme dans le film de l'époque, tout cela pour avoir un gros chamboulement, retournement de situation du côté du guerrier vêtu de noir, qui nous avait pas mal surpris en pouvant s'opposer, et on sait pas d'ailleurs ce qu'il en a fait face à Broly, donc c'était quand même un guerrier vachement puissant, mais qui va mettre genou à terre face à Goku Black, rosé, qui va passer en rosé numéro 2, et très très rapidement en numéro 3, on a même pas eu le temps d'apprécier le 2, qu'on est déjà au 3, c'est pour ça que tous ces éléments pris de manière indépendante, plus j'allais oublier à la fin, le retour de Goku Ultra Instinct totalement maîtrisé, plus celui de Vegeta, avec sa forme Super Saiyan Blue Berserker, je vous dis pas le nom complet parce que c'est à dormir debout, qui sont a priori acquises pour se taper face à Goku Black, rosé 3, bon, c'est voilà tout cela de manière indépendante sur le papier, je me dis ça c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, je veux voir, mais tout ça dans le même épisode, ça fait vraiment beaucoup, surtout que là c'est pas un épisode qui dure 3 heures, c'est un épisode qui dure 7 minutes, il était même je crois un petit peu plus court que certains que j'ai déjà vu auparavant, enfin bon, c'est mon état d'esprit par rapport à l'épisode, pour revenir dans le détail, ça démarre par une rencontre caverneuse entre le groupe des alliés qui va se trouver deux nouveaux alliés avec les démons, dont notamment Shroom comme je vous l'ai dit, on voit que Kamba est à moitié réveillé au sol, il regarde, on dirait un petit enfant qui est en train de jouer au petit train là, il aura aucun dialogue, aucune scène, bon en tout cas il est là, il est réveillé, ses 17 et ses 18 sont là, à côté de Cell, comme si de rien n'était, tout va bien, on va serrer la pince et on est amis, tout va bien, il les a juste dégueulassement absorbés par sa vieille queue là, ils ont transité à l'intérieur de son corps, mais tout va bien, sans rancune, dans le meilleur des mondes, on n'a pas de soucis avec ça, fort heureusement Vegeta va quand même avoir des doutes sur Cell, Cell qui va plutôt montrer patte blanche pour le moment, mais on se rend compte qu'au final, Ahatsu est capable de lire le cœur de Cell, qu'il est capable de lire donc ses intentions, vu qu'Ahatsu est capable de lire le cœur de tout le monde, et qu'il partage alors visiblement des intérêts communs, des intérêts très sûrement de trahison de la Z-Team, d'ailleurs vous me l'avez fait remarquer dans le précédent épisode, l'artefact qui brillait était très probablement au final une Dragon Ball, que Ahatsu s'est bien manqué de signaler à Son Goku, et qu'il a dû emporter dans son espèce de salopette de prisonnier, aller savoir où il a bien pu la cacher, je ne veux absolument pas le savoir, mais en tout cas ça a dû se passer comme ça, pour pouvoir retourner la situation le moment venu. Ahatsu dira quelque chose de très ambiguë mais révélateur à la fois, gardons tous les deux tes pensées, celles, intérieures, scellées. Ahatsu ne fait pas la confession qu'il partage les mêmes pensées que celles, mais ça le sous-entend fortement, vu qu'il l'aide à les masquer. Bon, le plan de Goku Black est révélé, mais pas de surprise de ce côté là, c'est le même plan qu'il avait déjà originellement, sauf que la petite astuce, c'est qu'en tuant les gens dans l'univers fictif, bah du coup, comme par magie, ça va les tuer aussi dans l'univers original, donc malgré tout, l'univers secondaire fictif de Fion n'est pas si bébête que ça, ça a un gros impact sur la temporalité, si je peux le dire ainsi, principale. Les démons qui vont arriver comme un cheveu sur la soupe, et qui vont dire qu'ils sont avec eux, qu'ils sont plutôt gentils, allez c'est bon, c'est la fête, on va vous aider. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé beaucoup plus de développement, parce que là, Goku, qui n'est pas Xeno Goku, donc il ne connaît pas ces démons-là, surtout Shroom, il ne le connaît pas, le mec débarque, il lui dit, bon, je suis gentil, je vais t'aider à t'entraîner, Vegeta aussi ne le connaît pas, en tout cas, il ne connaît pas ses intentions, ils sont obligés de rentrer dans une dimension lumineuse, étrange, avec la promesse que ça sera similaire à la chambre de l'esprit du temps, et que d'anciens ennemis vont popper. Il faut vraiment avoir une confiance solide dans ces personnes pour foncer à l'intérieur de ça, si c'est Whis qui te dit, dis allez, tu y vas, mais si c'est Shroom, franchement, moi je ne me fous pas un pied dedans. Même si Goku est plutôt capable de ressentir ce qu'il y a dans les cœurs des gens et tout, mais bon là, c'est trop bref, c'est trop bref, c'est trop concis pour pouvoir avoir confiance. D'ailleurs, ils arrivent dans une dimension qui au final, oui, va bel et bien avoir l'effet escompté, fort heureusement, se battre contre une ombre rémanente du commando Ginyu, je ne vois pas en quoi ça peut aider pour maîtriser des transformations telles que celles de Goku et Vegeta, mais pourquoi pas, si vous voulez, faites-vous plaisir. On comprend également que ça ne doit pas être les seuls contre lesquels ils se sont battus, ça a peut-être été une formalité aussi de se battre face à eux, que d'autres adversaires plus récents sont réapparus à l'intérieur de cette dimension de manière géante et tout ça, et ça a dû causer beaucoup plus de problèmes, mais dans ce cas-là, vu qu'il y a eu 5 secondes à tout casser à l'intérieur de la dimension à nous montrer, ne nous montrez pas les 5 secondes dans lesquelles il y a Ginyu, montrez-nous celle où il y a quelqu'un de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus balèze à l'intérieur pour qu'on comprenne vraiment quel sera l'impact derrière, mais bon, Ginyu, franchement, putain, ils n'avaient pas notre choix en tête. Pourtant, j'aime bien le concept, ces scènes d'entraînement sont cools. En parlant de cools, il y avait aussi des scènes autour de Goku Black que j'ai beaucoup aimé en termes de mise en scène, avec des petits effets de couleurs et tout qui l'entouraient, toujours très classe à ce Goku Black, en plus avec ses plombes bleutées, violacées, ça lui-ci est vraiment à ravir, avec son oeil rouge, j'allais savoir pourquoi il a l'oeil tout rouge encore une fois, je croyais que c'était un effet de style sous le masque auparavant, il conserve son oeil rougeâtre encore aujourd'hui, c'est un effet du masque, ce genre de choses, c'est tout à fait possible, pour avoir une rencontre au sommet, presque au sommet, en tout cas, Goku Black est au sommet, le guerrier en noir ne l'est pas tant que ça finalement, il va venir se battre contre lui, il va faire plutôt une belle prestation, mais j'étais plutôt déçu sur ses capacités, transformation basique, SCJ 1, peut-être 2 tout au plus, il va rapidement être mis à terre, il va avoir aucune carte de secours, aucun dernier retranchement au final, face à Goku Black, SCJ 2, Rosé ou 3, d'ailleurs le SCJ 2 aura aussi été une belle déception pour moi, vu qu'on l'aura quasiment pas vu au final, ça a duré 3 frames, il n'est pas sans SCJ 3, et puis voilà, un petit peu comme Gotenks, on s'en invente comme on veut, à l'intérieur de 2-3 images, pour le SCJ 2, vu qu'il ne l'a jamais réellement utilisé à proprement parler, donc tout cela m'intéresse, mais me laisse à la fois pantois, si vous me permettez l'expression, parce que, ben, je suis obligé de rester sur ma faim, d'avoir quelques déceptions sur des personnages qui perdent trop vite, alors qu'ils étaient extrêmement prometteurs, surtout que connaissant Dragon Ball Heroes, dans 2 épisodes, le guerrier est un masqué en noir, autant il va te sortir une transformation de ouf, qu'il sort de nulle part, autant la lui donner ici face à Goku Black, ça aurait été un meilleur duel, en parlant de bon duel, je ne vais pas vous parler de la boîte de petits pois que j'ai au placard, mais je vais vous parler de Gohan, Gohan face au Dr. Willow, alors Dr. Willow qui arrive, qui commence à avoir de l'incontinence, il est en train de se, limite, se pisser dessus, il y a des gouttes qui tombent dans l'eau, il se transforme en réellement Dr. Willow, avec sa forme combative, quoi, donc, bon, un effet de transformation des plus anecdotique, et un effet de surprise qui n'en est pas un, vu qu'on savait depuis des plombes que c'était Dr. Willow, mais la scène d'action qui en a suivi était vraiment, extrêmement intéressante, ça rappelait un petit peu le combat qui avait beaucoup plu, je crois que c'était l'épisode 13, un truc comme ça, vous me direz si je me suis trompé dans un commentaire, entre Goku et Sejibu et Ahatsu, avec une superbe animation de Shida et tout ça, je trouve que ça ressemblait pas mal dans le dynamisme, notamment, alors il y avait pas mal de facilités, pour éviter les plans compliqués, mais malgré tout, l'animation restait dynamique et propre, et ça permettait de voir Gohan se battre à un niveau plutôt décent, alors il n'y avait pas le Gohan à mode ultimate et tout ça, mais en forme de base, puis il s'agit 1 avec une victoire à la fin, heureusement, parce que si le Dr. Willow qui se pisse dessus, roulait dessus son Gohan, bon là il n'y avait plus de respect, autant je trouve que le Gohan qui ne combat plus particulièrement dans Dragon Ball Super, ne me dérange absolument pas, parce que je trouve que ça fait une dualité avec le Mirai Gohan, et ça montre également comment sont constitués les demi-Saians, on le remarque à chaque fois, Trunks du présent n'est pas si combatif que ça, sauf qu'on par hasard, quand son père et son Goku ne sont plus là face à Majin Buu, et dès que les deux sont revenus de l'au-delà, ben petit Trunks n'a plus servi à rien, dans le monde futur c'est pareil, on peut faire le comparo, le petit Trunks du présent n'est pas très combatif comme je viens de le dire, mais Mirai Trunks lui se bat vraiment de toute son âme, depuis très longtemps, et aller savoir dans sa nouvelle timeline ce qui se passe, mais il le fait au final parce qu'il est poussé à bout, et qu'il est le dernier rempart, le dernier espoir, c'est bien inscrit sur sa machine à rejager dans le temps, Mirai Gohan s'est battu comme un forçonné pour se battre face aux cyborgs et tout ça, et réduire à néant cette menace, mais le Gohan que l'on connaît préfère s'adonner, mais vraiment de tout son temps, à la science et à ses études et à ce genre de choses, alors qu'il pourrait mixer un petit peu de combat, un petit peu d'études, mais il ne le fait pas, tout ça pour montrer que c'est un personnage qui, oui, se livrera, se sacrifiera même, pour la terre, pour ce qu'il aime et pour ses espoirs futurs, mais uniquement s'il est le dernier rempart, s'il y en a d'autres, s'il a Goku ou Vegeta, vous ne pouvez pas trop compter sur lui, et là au final dans l'épisode ça se reproduit, Goku et Vegeta ne sont plus là, qui a eu un beau combat ? Ben Gohan, vous voyez, c'est pas Ahatsu ou celle qui est partie face à Willow, c'était Gohan, donc j'ai trouvé ça intéressant encore une fois, Krillin, ses 17 et ses 18 n'ont pas eu d'importance, mais j'ai envie de me dire que ça viendra, il y a quand même du beau monde là, il y a Super 17 avec un masque, il y a Bojack avec une coupe de cheveux de BG et tout, ça peut aller avec des cicatrices à foison, je pense qu'il y a moyen d'avoir des beaux fights et tout, je pense que même si Gohan a gagné face au Dr. Willow à la fin, que le Dr. Willow va se relever, et va sûrement évoluer vers une forme plus gigantesque, comme dans les précédents films, voire même une forme encore nouvelle, mais beaucoup plus colossale d'une certaine manière, moins humanoïde, pour avoir à la fin de l'épisode, et ça sera donc la conclusion de ma vidéo, le retour en fanfare, ça n'aura pas duré très longtemps pour nous, l'entraînement de Goku et Vegeta, donc de nos deux Saiyans presque préférés, je ne sais pas s'ils sont vos Saiyans préférés, mais très sûrement pour moi, l'un avec l'ultra instinct maîtrisé, avec un petit sourire de Gohan en mode confiant, je viens de gagner mon combat, plus les deux darons sont là avec leur transformation maximale et maîtrisée, maintenant on va démolir tout le monde, donc l'ambiance a été cool et fédératrice en fin d'épisode, avec des poses de Goku et Vegeta qui sont ultra classe, face à un Goku Black Rose et 3 qui est quand même pas mal classe aussi, mais attention, parce que les poses que l'on voit là de son Goku et de Vegeta, si on est mauvaise langue, on pourrait dire qu'elles sont repompées, et si on est plutôt optimiste, on pourrait dire qu'elles sont en hommage à ce qu'il y a déjà eu dans Dragon Ball Super, lorsque Goku et Seji Blue Kaioken, et Vegeta et Seji Blue Evolution s'étaient alliés face à Jiren, ce sont exactement les mêmes poses, avec bien sûr qui ont été reskinés si vous voulez, avec la nouvelle transformation de Vegeta, avec l'ultra instinct de Goku, mais ce sont les mêmes plans en matière d'animation, ce sont quasiment les mêmes dessins, ça a été un petit peu ricolore et tout, pour s'adapter à la situation des nouveaux vêtements et transformations, comme je l'ai dit, d'ailleurs on remarque sur la vêtement, le symbole de l'infini apparaît, que les démons, donc ça fait référence à Shroom qui les a entraînés cette fois-ci, utilisent souvent dans Super Dragon Ball Heroes, donc on pourrait se dire que Goku Black a pourquoi pas volé le masque, vu que sur le masque il y a aussi le signe de l'infini, ça pourrait être très cohérent, et ce masque était déjà apparu auparavant dans Dragon Ball Heroes, Bardock et beaucoup d'autres l'avaient déjà porté, qui octroie un énorme power-up, en tout cas même si la scène est repompée, ou hommage à ce qu'il y a déjà eu dans Dragon Ball Super, l'avoir remise au go du jour comme ça, sans que le reste de l'épisode ne soit repompé particulièrement, même si Monsieur Yamamuro qui est car designer et superviseur de l'animation, aime bien reproduire à répétition des scènes que lui-même a déjà mises en place, mais je veux dire là c'était vraiment flagrant en fin d'épisode, aussi bien le plan A2 Goku Vegeta, que les plans sur Goku un petit peu le buste de biais, et que sur l'œil de Goku en mode rapproché, tout cela avait déjà eu lieu dans l'animé Dragon Ball Super, malgré tout je me suis laissé berner, je me suis laissé absorber, bien sûr j'ai remarqué que ça venait Dragon Ball Super, sinon je ne vous le dirai pas là, mais ça ne m'a pas gêné, ça ne m'a pas dérangé, pour moi c'est un clin d'œil sympa, avec des nouvelles transformations qui claquent bien visuellement, donc pourquoi pas reprendre une pause, qui a bien marché dans l'animé Dragon Ball Super, je n'ai pas envie de revoir des reprises dans chaque épisode de Dragon Ball Heroes, mais là j'ai trouvé que c'était un choix plutôt judicieux. Voilà maître Richard Devin, vous me direz dans un commentaire ce que vous pensez de tout cela, bien évidemment il y a aussi des questions de scénario, mais j'ai du mal à développer sur le scénario, face à un épisode aussi tassé que celui-ci, parce que comme je l'ai dit, on m'a balancé tout un tas d'éléments, Cell, le Goku, le mec habillé en noir et tout ça, mais ouais, des trucs intéressants, mais il n'y a pas la petite flamme qui fait qu'on peut en discuter, sur qui est-il, qui n'est-il pas, etc. Si vous voulez mon avis sur le guerrier en noir, aussi bien les traits de visage, même si ça ressemble énormément à Goku, j'ai l'impression qu'on essaie de nous faire croire à tout prix que c'est son Goku, mais que ça ne l'est pas, ou alors comme ma toute première théorie le disait, il y a longtemps que ça serait un Goku Black gentil, mais même là, il y a des traits de visage qui ne correspondraient pas totalement, mais sinon quand j'écoute sa voix, alors certes ça ressemble beaucoup à Goku Black, et d'ailleurs vous en avez eu la démonstration dans l'épisode, vu que Goku Black et le guerrier masqué se sont parlé, et qu'ils ont pas mal échangé, donc vous avez reconnu que la tonalité de Masako Nozawa, qui est la C.U., la comédienne de doublage de Goku et compagnie, a une tonalité qui est très similaire entre les deux, malgré tout je reste très persuadé que Masako Nozawa pose avec un grain de voix particulier pour chaque personnage, que ça soit entre Gohan adulte, Goku adulte bien sûr, Goku Black, Bardock, machin, tout ce qu'elle fait, même si on pourrait se dire à première écoute que c'est pareil, ou Thales si vous voulez, voilà, on peut se dire que c'est pareil, j'aime me dire que Masako Nozawa apporte un grain d'originalité à chacun, qui est peu perceptible, malgré tout, et peut-être que je me fais berner, d'accord, mais j'ai envie de tenter ma chance en vous disant que lorsque j'écoute ce personnage sombre, masqué, ce que vous voulez parler, j'ai plus tendance à entendre Bardock parler, que d'entendre Goku Black, encore moins Goku par exemple, encore moins Gohan, Goten je ne sais pas vu qu'on a jamais eu Goten adulte, mais pour le moment je n'entends pas Goten, encore moins Thales et ce genre de choses, voilà, j'entends beaucoup plus la manière dont Bardock parle, peut-être que je me trompe, peut-être que mon ressenti me joue des tours, mais en tout cas, j'ai cette impression que ce mec encapuchonné a une manière de parler qui s'apparente à celle de Bardock, plus qu'à celle de toutes les autres théories auxquelles on pourrait le confronter, vous me dites en zone de commentaires ce que vous en pensez, si vous avez joué le jeu, d'écouter vraiment avec beaucoup d'attention la manière dont ce personnage peut parler, moi voilà, c'est le ressenti que j'en ai, et puis voilà, on peut toujours se tromper, surtout dans des cas très litigieux comme celui-ci, mais c'est justement ça aussi qui est intéressant, de pouvoir se tromper, et oui, dans la vie, en se trompant, on devient aussi meilleur, et je pense que des personnages comme Son Goku nous l'ont bien montré, parfois il faut mettre le pied à terre pour se relever encore plus fort qu'auparavant, essayons d'en faire de même, je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –